Le dialogue de sainte Catherine de Sienne, deuxième partie, suite, la réforme des pasteurs, chapitre 23, suite. Le péché de désespoir, c'est le péché qui n'est pardonné ni en cette vie ni en l'autre. Au moment de la mort, après toute une existence passée dans le désordre et dans le crime, je voudrais donc que les pécheurs prissent confiance en ma miséricorde, tant j'ai horreur du désespoir. Voilà pourquoi, pendant leur vie, j'use avec eux de ce doux stratagème de les faire espérer largement dans ma miséricorde. Après avoir été nourris intérieurement dans cette espérance, ils sont moins enclins à s'en laisser détacher quand vient la mort par les durs reproches qu'ils entendent. Cette grâce est pur don de mon ardente et insondable charité. Mais cette grâce, ils en ont usé sous l'inspiration ténébreuse de l'amour propre, de là tout le mal. Ils ne l'ont pas connue en vérité. Il y avait une grande présomption dans le sentiment qu'ils éprouvaient de la douceur de ma miséricorde. C'est là un autre reproche que leur fait leur conscience en présence des démons. Ils comptaient sur le temps, ils se confiaient à la libéralité de la miséricorde. Oui, mais cette espérance leur était donnée pour dilater leur âme dans la charité et dans l'amour des vertus, pour employer en bonnes œuvres le temps que je leur accordais par amour. Eux, ils ont passé ce temps, ils se sont servis de cette large espérance en ma miséricorde pour m'outrager misérablement. Ô deux fois aveugle, tu as enfoui la perle et le talent que je t'avais mis entre les mains pour en tirer profit. Dans ta présomption, tu as refusé de faire ma volonté et sous la terre de ton amour propre, de ton amour égoïste, tu as enfoui mon don. Il a fructifié et tu en recueilles à cette heure un fruit de mort. Ô malheureux, quelle peine s'abat sur toi en cette extrémité ! Tu ne peux plus fermer les yeux sur tes misères, le verre de la conscience ne dort plus, tu le sang qui te ronge. Les démons élèvent contre toi leurs clameurs, ils t'apportent le prix des services qu'ils ont coutume de payer à leurs esclaves, la confusion et les reproches. Pour qu'en cet instant de la mort tu n'échappes pas à leurs mains, ils veulent jeter ton esprit dans le trouble pour t'acculer au désespoir et te faire ensuite partager leur sort. Ô malheureux ! La dignité à laquelle je t'avais élevé, tu la vois aujourd'hui en pleine lumière telle qu'elle est en vérité. Cette vue te force à reconnaître pour ta honte que c'est pour des œuvres de péché que tu as retenu ou dépensé les biens de la Sainte Église. Il te faut convenir que tu es un larron, que tu es un débiteur envers l'Église et que tu dois restituer ce qui appartient aux pauvres. Ta conscience te représente que ce bien tu l'as dépensé en gratification à des pécheresses publiques pour élever tes enfants, pour enrichir tes parents. Tu l'as gaspillé dans le luxe de ta table pour l'ornement de ta maison, pour l'acquisition de toute une vaisselle d'argent, toi qui devais vivre dans la pauvreté volontaire. Elle te représente aussi ta conscience, l'obligation de l'office divin, la facilité avec laquelle tu l'hommettais sans te soucier du péché mortel que tu commettais par cette négligence. Elle te rappelle que lorsque tu le récitais, c'était des lèvres seulement et le cœur loin de moi. Et les âmes qui t'étaient confiées, la charité que tu leur devais, qui t'incombaient, l'obligation qui t'incombaient de les élever dans la vertu en leur donnant l'exemple d'une vie sainte, en les façonnant par la main de la miséricorde et la verge de la justice. C'est le contraire que tu as fait, et ta conscience t'en accuse, en présence de cette horrible apparition des démons. Et toi, prélat, si tu as conféré des prélatures ou des charges d'âme à quelqu'un de tes inférieurs en dehors du droit, si tu n'as pas considéré à qui et comment tu les as données, la conscience te cite à son tribunal. Elle voit clairement aujourd'hui pour quel motif tu les devais distribuer, ces charges. Il ne fallait pas te laisser prendre aux flatteries, ni chercher à plaire aux créatures, ni te laisser séduire par les présents. Tu ne devais avoir égard qu'à la vertu, à l'honneur de mon nom et au salut des âmes. Tu ne l'as pas fait, et ta conscience le reproche à cette heure pour ton châtiment, pour ta honte. En pleine lumière d'intelligence, elle te dit ce que tu n'aurais pas dû faire, et que tu as fait, ce que tu aurais dû faire, et que tu n'as pas fait. Tu sais bien, très chère fille, que l'on connaît plus exactement le blanc quand il est rapproché du noir, et le noir quand il est à côté du blanc, que lorsqu'on les voit séparés l'un de l'autre. Ainsi en est-il pour ces infortunés, pour mes ministres en particulier, mais aussi généralement pour tous les pécheurs, lorsqu'au moment de la mort, l'âme commence à apercevoir son malheur. Tandis que le juste a le sentiment de sa béatitude, le coupable voit se dérouler à ses regards sa vie criminelle. Nul besoin qu'un étranger vienne en placer le tableau sous ses yeux. Sa conscience suffit à lui remettre en mémoire tous les crimes qu'il a commis, en regard des vertus qu'il aurait dû pratiquer. Pourquoi les vertus ? Pour sa plus grande confusion. Cette comparaison de la vertu avec le vice fait mieux ressortir par le contraste, l'indignité du péché, et plus le coupable en prend conscience, plus il en éprouve de honte. La vue de ses fautes en retour lui fait mieux comprendre la perfection de la vertu, et la considération de son existence, vide de bonnes œuvres, provoque chez lui une douleur plus vive. Dans cette connaissance qu'il prend ainsi de la vertu et du vice, il discerne très bien, n'en doute pas, le bonheur réservé à la vertu du juste, et le châtiment qui attend le coupable, plongé dans les ténèbres du péché mortel. Cette vue exacte des choses, c'est moi qui la lui donne, non pour le conduire à la désespérance, mais pour lui inspirer une plus parfaite connaissance de lui-même, et une honte de ses péchés mêlés d'espérance. Mon dessein est de l'amener par cette honte et cette connaissance à avouer ses fautes, et à apaiser ma colère, en implorant humblement son pardon. Merci. Merci. Merci.